Les chariots de supermarché ont une boucle pour une bonne raison. Tu n'as pas envie de laisser ta veste dans ton chariot, à côté d'un filet d'oignon et de pommes de terre, n'est-ce pas ? Accroche-la à l'anneau, il est fait pour t'aider à organiser ton chariot. Ces derniers ont aussi une autre zone de rangement en bas. Quand ton chariot est plein, il suffit de lever cette partie et d'y mettre un petit panier pour des achats supplémentaires. Lève la tige du métal, mets ton panier sur la barre horizontale au-dessus des roues et sécurise-le avec ses crochets. Si tu as du persil coincé entre les dents, essaie cette astuce. Il peut être difficile de le retirer avec du fil dentaire lâche. Il te faut plus de tension, donc fais un nœud. Les stris sur le dentifrice peuvent sembler un peu étranges. C'est juste un coup de marketing. Dans les années 70, la marque de dentifrice leader du marché a ajouté des bandes bleues pour indiquer que son dentifrice avait une double action. Les pattes de dentifrice blanche solide fonctionnent tout aussi bien. En revanche, les poils bleus sur ta brosse à dents sont là pour une bonne cause. Ils perdent progressivement leur couleur avec le temps. Quand le bleu a disparu, il est temps de changer ta brosse à dents. Tu as déjà remarqué ce petit trou en dessous des cadenas ? Il est là pour drainer l'eau et il évite ainsi au cadenas de rouiller. C'est aussi un endroit où l'on peut le lubrifier. Une goutte d'huile fera qu'il s'ouvre et se ferme bien plus facilement. Ces arrêtes sur la tranche des pièces de monnaie ne sont pas là pour rien. Auparavant, on rabotait les rebords, puis on les faisait fondre pour créer de nouvelles pièces. Mais grâce à ces motifs, on peut facilement voir si quelqu'un a coupé les rebords. Si tu as du mal à peler une orange, voici une autre méthode. D'abord, coupe le haut et le bas. Fais une entaille sur le côté et tire pour l'ouvrir. Ce petit opercule de métal que tu vois à l'orifice de ta crème préférée est là pour quelque chose. Ces tubes sont généralement scellés avec du papier aluminium. Donc, à moins que tu n'aies envie de te casser les ongles en essayant de les ouvrir, retourne le capuchon et pousse-le. Le petit disque de caoutchouc sous chaque capuchon métallique de bouteille ne sert pas à te révéler si tu as gagné du soda pour toute la vie. C'est ça qui garde ta boisson goûteuse et gazeuse. Le capuchon conserve le liquide à l'intérieur et le disque de caoutchouc conserve le gaz à l'intérieur. Jusqu'à ce que tu le boives ! Si tu utilises la partie bleue de ta gomme pour effacer du stylo à billes, tes cahiers seront sûrement troués de partout ! Le côté bleu sert à effacer sur du papier bien plus épais. Cela fonctionne avec le crayon et même de l'encre, à condition que le papier soit suffisamment épais. Les barrettes pour cheveux ne resteront jamais en place si les ondulations ne sont pas du bon côté. Il faudrait toujours qu'elles soient orientées vers ta tête. Tu n'y arrives toujours pas ? Mets un peu de laque sur ta barrette avant de la mettre dans tes cheveux ! Nombreuses sont les bouteilles de verre à avoir une sorte d'indentation sur leur socle. C'est pratique si tu veux avoir la classe en versant ta boisson. Mets ton pouce dans l'indentation et verse. Sur les bouteilles de vin, c'est ce qu'on appelle la piqûre. Ces petites sucrètes du café du coin ne demandent qu'à être ouvertes différemment. Regarde comme elles sont heureuses ! Essaie de déchirer l'emballage au milieu en l'ouvrant. Plus de sucre sur les doigts, plus de petits papiers qui traînent et ton café aussi est plus heureux ! L'emballage des disques de coton ont une ficelle qui te permet de l'accrocher à un crochet dans ta salle de bain. Mais tu n'as pas besoin de desserrer puis resserrer le fil à chaque fois que tu prends un disque. Regarde au fond, il y a une ligne près découpée. Déchire-la pour l'ouvrir et voilà ! Les poignées de porte sont généralement faites en laiton, en bronze ou en alliage de cuivre. Pourquoi ? C'est antibactérien, donc cela évite que les microbes ne se répandent. En quelques heures seulement, les méchants microbes sont partis ! Mais n'oublie pas de te laver les mains, quoi qu'il en soit ! Les bouteilles ont un long coup pour une bonne raison. Tu devrais tenir le coup et non pas la bouteille, si tu veux profiter d'une bonne boisson fraîche. Il en va de même pour les verres à pied. Le pied empêche ta boisson de trop se réchauffer. De zip, c'est trop ? Peut-être, mais c'est très utile contre les vols. Il suffit de les cadenasser ensemble. Personne ne peut ouvrir ton sac. Tu n'as pas de cadenas avec toi ? Tu peux aussi les assembler avec une ficelle ou un trombone, ou tout ce qui peut empêcher les pickpockets de réussir. Ce petit bouton au niveau de ton cou sur ta chemise sert à tenir ta cravate en place. Il ne faudrait pas qu'elle s'échappe. Les fabricants de chaussures tiennent à leurs clients, donc la plupart des chaussures de cours sont désormais un système anti-ampoule, préinstallé. Cela peut sembler un peu exagéré, mais c'est en fait le trou supplémentaire en haut de tes chaussures. Passe ton lacet dans le trou supplémentaire en insérant le lacet à l'envers. Croise-les et fais-les passer dans les boucles. Maintenant, fais ton petit nœud comme à l'accoutumée et sors courir. Si tu trouves de petits sachets de gel de silice dans tes sacs, chaussures ou autres, ne les jette pas. Ils sont là pour absorber l'humidité en excès. Donc, dès que tes chaussures sont un peu trempées, mets-y quelques paquets de gel et laisse-les toute la nuit. Tu utilises peut-être mal ton shampoing depuis tout ce temps. Voici l'astuce. Ne l'applique pas sur toute la longueur de tes cheveux, mais applique-le sur les racines uniquement. La mousse créée coulera le long de tes cheveux. Les marges laissées dans les cahiers ne sont pas faites pour prendre des notes supplémentaires, ni pour s'entraîner à faire des émojis. Elles ont été inventées pour protéger le travail des individus. Auparavant, on vivait parmi plein de rats affamés. Ils dévoraient le papier. On a donc mis ces marges pour que les gens se rappellent de commencer leur travail à partir des marges, pour qu'ils ne soient pas perdus, dévorés par un rat. Les gobelets américains dits Solo Cups sont un élément clé pour n'importe quelle soirée. Mais ils ont surtout l'avantage de faire aussi ver-doseur pour bien doser ses boissons. La ligne du fond indique 30 ml, la deuxième équivaut à 148 ml et la troisième à 355 ml. Si tu aimes mettre du lait dans ton thé, essaie cette astuce la prochaine fois. Verse-le en mettant l'orifice vers le haut. Il éclaboussera beaucoup moins et c'est plus simple à contrôler. Les appuis-têtes sont assez confortables et les détachables sont là pour ta sécurité. Si tu retires l'appuis-tête, tu verras deux barres de métal solides. Si tu es coincé ou enfermé dans une voiture, tu peux toujours retirer les barres pour briser la vitre et t'échapper. Les boutons sur les chemises des femmes sont à gauche, même si 85% des gens sont droitiers. Il serait plus logique de les mettre à droite. En fait, à l'époque, les femmes fortunées avaient des domestiques pour les aider à s'habiller. Donc pour elles, avoir les boutons sur la gauche était plus simple. Tu comprends ? La petite languette sur ton rétroviseur intérieur a une véritable fonction. Tu peux y pendre ton désodorisant, un gros dé en peluche, peut-être un émoji. Mais en fait, c'est surtout pour passer du mode jour au mode nuit. Quand la nuit tombe, cette languette te permet de ne pas être aveuglé par les feux de la voiture derrière toi. La cuillère McFlurry a une poignée carrée. Elle est directement attachée à la machine qui fait les glaces après que la sauce et la garniture aient été versées. La cuillère permet de les mélanger directement dans ton pot. Cela économise du temps aux employés et cela économise de l'eau parce qu'ils n'ont pas besoin de nettoyer la machine après chaque utilisation. Les cintres en bois sont tellement au top actuellement. Ils sont bien plus esthétiques et bien plus naturels que les autres. Mais il y a aussi une bonne raison de les utiliser. Ils sont faits en cèdre, un répulsif naturel contre les mythes. Petit bonus, dépose des pelures d'orange séchées dans ton armoire. Plus aucune mythe ne viendra y élire domicile.